Nous avons 33 centres, nous avons 500 salles de classe et 1000 surveillants. Les agents de santé et les agents de sécurité, nous avons deux par centre, ce qui fait 66 au total pour la sécurité et 66 pour la santé. Les candidats normaux, 257 dans 153 filles, les candidats libres, 59 dans 24 filles. Ce que nous avons dans ce centre, nous avons 11 salles, le profil science et présidentale. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche artistique qui a venu présider le lancement des épreuves dans la commune de Latouman. Applaudissez. Vous avez Monsieur le maire de la commune de Latouman, Monsieur Housassouma. Vous avez la première vice-maire, Madame Wan. Vous avez la conseillère de son excellence, Monsieur le ministre. Vous avez Madame Aïcha Traoré, conseillère. Monsieur Sennissila, conseillère chargée de la pédagogie. Vous avez Madame l'inspectrice régionale de l'éducation de la ville de Conakry, Madame Lentine Sissipo. Vous avez le délégué, Monsieur Tanguino Grégoire. Et moi-même, Takhali Kamara, directeur de la commune de l'éducation de Latouman. Vous avez la BIE, communale, Monsieur Sandou Kamara. Applaudissements. Nous sommes dans la salle de l'enseignement des épreuves. Merci beaucoup. Allez-y. Ça me fait un grand honneur aujourd'hui de participer à l'enseignement des examens du bac. Je ne vais pas vous dire beaucoup de choses, mais je veux insister sur trois choses. La première des choses, je vous informe que selon les résultats récents, c'est-à-dire que depuis hier, de l'ANSS, nous avons constaté le nombre de cas de pandémie de la COVID-19 s'est élevé et le plus grand nombre a été constaté au niveau des élèves et étudiants. Le plus grand nombre a été constaté au niveau des élèves et étudiants, après bien les conducteurs, les chauffeurs. Vous quittez d'un lieu à un autre, n'est-ce pas ? Dans les bus, faites beaucoup attention. Et vous aussi, sachez que vous êtes en preuve d'examen et que vous voulez étudier pour servir le pays demain. Préservez votre santé. Respectez les barrières sanitaires. Vous allez constater que, connectez-vous, vous suivez l'actualité, vous verrez que le plus grand nombre d'aujourd'hui, les cas de contamination de la COVID-19, c'est au niveau des élèves et étudiants. Je vous conseille de faire beaucoup attention. Et après les examens, rentrez à la maison. Ne continuez pas à rester ensemble. Faites beaucoup attention. Ça, c'est un premier truc que je veux dire. Deuxième truc. On a passé comme vous. Soyez rassurés que ce que vous êtes en train de faire, c'est noble. On vous encourage d'étudier, d'être persévérants. Vous êtes le futur cadre de l'humain de notre pays. Aujourd'hui, la première personne de notre pays, c'est le président de la République que le professeur a parlé. Il est un exemple de quelqu'un qui a passé tout son temps dans l'homme en train de se former. Voici le résultat aujourd'hui. Et il continue, je vous assure que, même en tant que, c'est-à-dire que, premier dirigeant d'un pays, il continue à travailler. C'est pourquoi, justement, j'ai profité de l'occasion pour vous dire que, pour vous montrer la toute dernière publication du professeur. Une certaine idée de l'Afrique. Ça, c'est la toute dernière publication. Ça n'est même pas... J'ai eu la chance de l'avoir hier, même hier, avant-hier. Donc, je finis par vous dire que, dans les évaluations comme ça, au bac, tenez-vous, comment on appelle, attention, hein, quand vous avez des sujets, il faut faire les brûlons. Les premières idées, il faut les noter. Il ne faut pas tomber directement sur les sujets. Il ne faut pas oublier les PV. Les PV, il ne faut jamais les oublier. Ça, c'est... C'est-à-dire que, les premières idées, si vous notez, ça va toujours... Toutes les premières idées qui viennent à vous, il faut les noter. Et puis, les PV, il ne faut pas les oublier. À chaque fois que vous venez, vous les voyez, sinon, ça va vous rattraper. Les sujets aussi. Comment... Si vous avez cinq sujets, cinq questionnaires, la première question, c'est-à-dire que vous vous sentez bien, vous connaissez, commencez par ça. Il ne faut pas attendre... Bon, voilà, je ne connais pas la cinq questionnaires. Je fais semblant de répondre. Donc, tout ce que vous connaissez, vous commencez à lier ça. Après, vous venez par ceux que vous ne connaissez pas très bien. Donc, je vous souhaite bonne chance. Et vraiment, je vous souhaite que l'année finisse bien. Je vous remercie. Merci. Un candidat, pour vous prie. Un candidat volontaire, pour dire l'enveloppe. Hein ? Il a hâte de la tour de la presse. La presse est hors. Sonnez un paquet de ça. Il est l'heure. Voilà. Vous êtes... Vous n'êtes pas vous mener. Vous êtes... Oui. Donc, là, un... C'est un moment de tabule, ma mère. Présenté à la presse. Voilà. Donc, voici... Voilà. Ils vont partager à part. Un autre projet. Un vrai pour vous. Tout simplement parce que... On s'inquiète. Ou que... Vraiment, vous puissiez finir des examens en santé. Je vous remercie. Merci, monsieur. Alors, la presse... C'est le baccalauréat que je me suis présenté aujourd'hui à ce centre. Et... Vu le constat général que je viens de faire au niveau de la santé, j'estime que toutes les mesures sont prises. Ce n'est pas pour mettre une barrière entre les élèves, les candidats et cette maladie qui, aujourd'hui, fait ravage à travers le monde entier. Donc, toutes les dispositions à ce niveau sont prises. Et les candidats, en général, ont répondu tous. Il n'y a pas d'absence qu'il y a enregistré. Après le constat que je viens de faire par le secrétariat, tous les surveillants sont présents. À savoir deux surveillants par salle. Donc, je crois que le dispositif a été installé de façon irreprochable. Donc, en tant que coordonnateur général de Baccalauréat, je suis venu m'encourir de ce constat et qui est, d'une manière générale, satisfaisant. Quel conseil aux candidats et aux surveillants ? Le conseil que je peux donner aux surveillants et aux candidats, c'est de faire en sorte qu'il n'y ait pas d'ordre. Nous voulons donner une qualification à notre éducation. Parce que l'avenir d'un pays dépend de la qualité de sa ressource humaine. Cette ressource humaine se qualifie à travers les formations dans les établissements. Et l'évaluation en est, n'est-ce pas, un facteur extrêmement important. Donc, c'est pour cela qu'il faut accorder, n'est-ce pas, à cette évaluation toute une importance, tout le sérieux qu'il faut pour que les produits qui vont sortir de là soient des produits compétitifs au plan national et international. Et que ceux qui seront admis, n'est-ce pas, le soient par leur propre effort. C'est pour cela que nous avons pris toutes ces dispositions pour que nous soyons là et pour produire des conseils qui ont été préalablement donnés et qu'on continue à donner, tant au niveau, n'est-ce pas, des surveillants qu'au niveau des candidats pour que, n'est-ce pas, chacun puisse se saisir de ses propres compétences, de ses propres ressources pour pouvoir aborder leurs sujets. Qui sont, je crois, qui ne pourraient pas être inabordables. Merci.